Shalom, shalom, shalom ma famille, soyez grandement bénis au nom de Jésus Christ, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. C'est le temps maintenant de la prière matinale, commandez alors la journée, commandez le matin dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Suis juste après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Me demande alors, je vais lire pourtant, parce que nous avons commencé avec les prières matinales, j'ai dit que les prières matinales c'est la clé, il y a le pouvoir dans la prière matinale. Commencer ta journée sans Dieu est vraiment très mauvais et tu es exposé aux attaques sataniques. Lorsque tu commences ta journée par la prière et que tu ordonnes à l'armée des cieux en mission de travailler pour sur ton nom, tu vas vivre l'excellence, tu vas vivre des bonnes choses. Les prières matinales alors ont le pouvoir de faire de toi une bombe alors. La prière matinale va rafraîchir ta vie. La prière matinale va recharger même ton âme. La prière matinale te permet de rester connecté à tes objectifs, à ta destinée. La prière matinale, c'est la clé. En fait, c'est la clé. C'est ça qui va te permettre de rentrer dans la gloire. Parce que tu sais, pendant que toi tu dormais là, l'ennemi il est venu, il est venu s'aimer alors livrer dans ta vie. Commander ta journée avec des prières données alors. Comme les points de prière que je mets ici en ligne, tu vas régner. Cependant Jésus-Christ est chargé. Avant même de faire ton lit, avant même de sortir chez toi, avant même de faire quoi que ce soit. Commence par la prière matinale. Ordonne ton ciel de t'obéir. Ordonne aux anges de travailler pour toi. En tant que chrétien, quel que soit le nombre de travail que tu as, commence par la prière. Commence ta journée avec des points de prière. Commence ta journée avec les actes de la foi. Commence ta journée en réalisant des bonnes choses. Crois, Dieu te bénira. Dieu fera énormément du bien. Et si l'éternel sortira avec toi, il rentrira avec toi. Et si l'éternel ira avec toi, où que tu ailles. Les anges de l'éternel vont prendre charge de ta vie. En prenant la prière du matin, tu es en train de te préparer adéquatement à toutes les difficultés ou à toutes les preuves qui viendront devant toi. Et tu seras plus que vainqueur. Tu seras capable de résister à la tentation et de rester alors en paix avec ton esprit. La Bible me dit dans le livre de Jacques 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Commande le matin, ordonne au matin de te servir, de te bénir. Voilà pourquoi nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te remercie pour le don de la vie éternelle, pour ta provision de vie éternelle. Je donne ta gloire à ton nom. Toi, le Dieu trois fois saint, je te dis infiniment merci. Merci éternel. Merci pour la vie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons passer notre journée devant toi. Prends le relais éternel et laisse que cette journée soit fructueuse pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma vie éternelle soit fructueuse et que je puisse bien passer ma journée. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce jour que le ciel de ma vie est ouvert au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui éternel s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Et que l'ennemi le veuille ou non, ils vont chercher à me frustrer, ils vont chercher à me décevoir, ils vont chercher à me décourager. Cela éternel n'aura pas de fait dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour que le Seigneur a fait pour que je puisse me réjouir, pour que je puisse être une personne heureuse aujourd'hui, pour que je puisse être une personne déterminée aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais lire pour toi le livre de Psaume 118, verset 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur pour ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclare et décrète que personne ne pourra t'enlever ta joie. Psaume 118, verset 24. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Va déclarer, décrète et dans ce jour, tu vivras la joie de l'éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Seigneur, regarde-moi et ma destinée éternelle. Laisse qu'aujourd'hui, ça se réalise au nom de Jésus-Christ. Que ma sortie et ma venue éternelle, mon Dieu, mon roi, soit béni. Que mes enfants éternels soient bénis. Aucun mauvais oeil, aucun sorcier, aucun démon éternel ne me verra. Ils ne pourront pas, papa, capturer ou captiver mes activités éternelles. Je bénis ce matin. Voilà pourquoi je me lève éternel. Dans le nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as donné éternel. Dans le livre de Luc, 10 verset 19. Je récupère tout ce qui est à moi ce matin. Je récupère tout ce qui m'appartient ce matin. Je récupère ma vie de prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je récupère les mains de mes ennemis, mes miracles ce matin. Tout ce que l'ennemi m'a volé pendant mon sommeil. Je le récupère maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma maison, lève-toi dans la vie de mon mari. Oh Seigneur, que la honte poursuive les méchants qui se sentent assignés éternels pour m'étendre des pièges en ce jour, by fire, by force. Je reprends l'autorité de ma vie par le son de Jésus-Christ et de Nazareth. Je reprends mes bénédictions dans les jambes des méchants, dans les jambes des sorciers, dans les jambes des sorcières. Au nom de Jésus-Christ, ce matin éternel, je me déclare béni. Je reprends éternel ma possession. Je reprends éternel mes miracles, by fire, by force. Dis by fire là où tu es. Dis by fire, by fire, 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 fire au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que tout esprit éternel surveillant ma vie, que la caméra éternelle placée sur ma route, placée sur ma vie éternelle, pour me faire des embuscades aujourd'hui. Je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Ça prend feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que ta pluie de miséricorde et de protection tombe sur ma vie, by the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ. Je parle au soleil, que le soleil me favorise en ce jour, que la lune me favorise en ce jour, que les étoiles du jour me favorisent au nom de Jésus. Je commande à la malchance, au chagrin, à la tristesse, aux pertes éternelles, mon Dieu me roi à la fausse couche, de s'éloigner de moi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Cette semaine est bénie pour moi, cette semaine est bénie pour moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, éternel Dieu des miracles, proie Seigneur Jésus-Christ, la première partie en ce jour, proie éternel Papa, soit le commencement et la fin en ce jour. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je prends autorité au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur toute ressource céleste puisse éternelle me localiser. Au nom de Jésus, j'avoue que c'est le jour que le Seigneur a fait. Je m'en rejouirai, je serai heureuse, je ferai des rencontres extraordinaires. Je décrète que tous les éléments de cette journée coopéreront avec moi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je décrète que mes forces élémentaires refuseront de coopérer avec l'ennemi de ma destinée, avec les sorciers de ma destinée. Je vous parle soleil, je te parle la lune, je te parle les étoiles. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, vous ne me frapperez pas. Au nom de Jésus, ni ma famille, ni mes enfants, ni toutes les personnes qui me sont chères. Je supprime tout projet d'énergie négative pour opérer contre ma vie. By fire, by force, au nom de Jésus. Je viens de démonter le tout pouvoir qui provoque des incantations pour capturer mes journées, pour m'emmener dans la tristesse, pour m'emmener dans les échecs, pour m'emmener dans les difficultés. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, aujourd'hui, Seigneur Jésus, je remue les sans-effets, ni les non-avenues. Je remue toute incantation éternelle, toute incantation éternelle satanique contre moi, ma famille et mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je retire des mains des ennemis toutes les bénédictions volées. Au nom de Jésus-Christ, que toute bataille dans les cieux éternels soit déjà gagnée. Seigneur Jésus-Christ, sois obscené en ma faveur. Je veux voir tes bénédictions en ce jour. Que le soleil parle pour moi, pour m'apporter éternelle mes bénédictions. Toute affliction préparée dans le monde des ténèbres, contre ma personne, contre ma vie de prière, contre mon ministère, est rendue nulle et sans-effet, by fire, by force. Éternel Dieu des armées, Dieu des vainqueurs, lève-toi et déracine éternel mon Dieu, mon roi. Toute plante que toi tu n'as pas sémée, toute plante éternel que toi tu n'as pas plantée dans ma vie, sois déracinée. Lève-toi et déracine, oh mon Dieu, mon roi. Tout le travail éternel de l'ennemi contre ma destinée maritale, tout le travail éternel contre la destinée éternel de mon couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi soleil, en sortant ce matin, déracine toutes les méchancetés qui sont venues contre ma vie pendant que je dormais, by fire, by force. Je programme la bénédiction du ciel, de la lune et des étoiles sur ma vie. Aujourd'hui, je parle fire, 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 fire. Oh toi soleil, au nom de Jésus-Christ, annule chaque programme diabolique quotidien, destiné contre moi pour ce mois d'août. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soleil tourmente chaque ennemi du royaume, des ténèbres qui sont en train de me déranger, que le feu s'allume et qui rentre sous la terre au nom de Jésus. Ceux qui passent la nuit à me tirer vers le bas, ceux qui passent la nuit à me faire porter alors des masques de grossesse, les masques de vieillesse, les masques d'étoiles d'araignée, reprends, fais maintenant, ils tombent sous mon pouvoir, by fire, by force. Père Céleste, personne ne me voulaira ma vie. Je vivrai longtemps éternel. Les gens qui s'approcheront de moi seront une bénédiction. J'établis aujourd'hui éternel la puissance de Dieu sur les cieux. J'établis aujourd'hui la puissance de Dieu dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Lutte éternelle, éternelle, lutte éternelle, mon Dieu, mon roi, frappe d'aveuglement éternel, de sourdité, tous les sorciers de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, tourmente tous tes némis. Au nom de Jésus-Christ, tout méchant éternel, travaillons dans les cieux éternels, dans le deuxième ciel. Pour me faire tomber sur ma tête éternelle la tristesse des mauvaises nouvelles, le rejet, la mort éternelle. Reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Que l'ange que tu as envoyé pour venir me bénir, retenu éternel, papa, le roi des Perses. Laisse que tu envoies l'ange éternel, papa Gabriel, pour délivrer éternel et pour ouvrir ma vie éternelle. Je détruis toute connexion satanique éternelle. Entre moi et mon lieu de naissance, by fire, by force. Caché dans les cieux et contre ma vie, je vous rabaisse by fire, by force. Toute puissance malifique, flottant ou suspendue dans les cieux, quand mon progrès en ce jour reçoit le feu au nom de Jésus-Christ. Toi soleil, toi la lune, toi les étoiles. Vous allez me favoriser aujourd'hui. Tout arrangement maléfique préparé par les sorciers et les sorcières contre ma vie aujourd'hui, qui se disperse et meurt, que la terre a s'ouvré les avales. Tous ceux qui se lèvent contre ma bénédiction, ceux qui se lèvent contre ma fécondité, qui tombent sous le pouvoir au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je viens démonter tous les calendriers sataniques contre ma vie au nom de Jésus. Toutes mauvaises paroles programmées éternelles en ce jour contre moi, je le rends nul et sans effet. By fire, by force. Je bénis éternel, papa, cette journée. Commence à déclarer comment est ta journée pour toi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Dis, je suis béni. Je ne suis pas inutile. J'annule leur incantation. Je suis une femme de prière. Dans mon ministère des miracles, son père. Jésus-Christ se reprend à mes prières. Le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Le feu de l'éternel s'allume pour brûler les oreilles sataniques qui se lèvent contre ma vie. Seigneur Jésus, donne-moi la capacité que je sois toujours dans ma chance, que je sois toujours dans ma faveur, que je sois toujours dans mon temps. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la force éternelle de cueillir les graines du succès, les graines du mariage, les graines du travail, les graines éternelles. Mon Dieu, mon roi, de la fertilité, les graines de vie, de prière, les graines éternelles, de la restauration. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi ces deux jours pour vivre longtemps. Fais-moi rassaser les jours sur la terre des vivants. Guide mes paroles, guide mes pas éternels, afin que je puisse porter mon miracle au nom de Jésus-Christ. Amen.